Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine avec un DIY spécialement conçu pour vos petits bouts. Je cherchais en fait un porte-sucette joli, pas trop bébé et pas trop gros non plus. Et faut dire que quand ils me plaisaient, ben ils n'étaient pas forcément donnés. Donc je pense qu'à force vous connaissez mon raisonnement, pas de surprise, j'ai voulu le réaliser moi-même. Et pour moins de 3€, vous en avez un à votre goût et très simple à réaliser. Donc je commence tout de suite avec ce dont je vais avoir besoin pour en confectionner un. Tout d'abord il me faut un joli biais d'environ 50 cm, d'un ruban en coton de la même taille, d'un ruban fin ou d'un lien d'environ 18 cm, et d'un clip à tétine ou attache bretelle. Je commence par prendre mon ruban en coton et je viens le placer à l'intérieur de mon biais. Ce qui va en fait le rendre plus rigide, donc cette étape est importante. Je les épingle pour les maintenir en place. Je prends l'autre extrémité et j'enfile mon clip jusqu'au centre. Je retourne mon biais et j'enferme mon clip dedans en quelque sorte. Je vais retrouver du coup les côtés fermés de mon biais en les mettant face contre face. Je passe maintenant à mon lien, donc je brûle les extrémités pour éviter qu'ils ne s'effilochent. Puis je vais former une boucle comme celle-ci, que je place à l'intérieur de mon biais. Donc du côté en fait fermé de celui-ci. Je replace l'autre partie de mon biais par-dessus. Je les maintiens entre eux et je les coudre en suivant les pointillés. Après avoir obtenu ceci, je retourne mon biais. Puis je couds en suivant ces pointillés pour fixer mon clip. Ensuite vous vous retrouvez donc avec le côté ouvert du biais à l'intérieur. Et là je vais coudre les deux côtés pour fermer tout ça. Et voilà, hyper simple à réaliser. Maintenant pour accrocher la sucette, c'est tout aussi simple. Je passe mon lien dans ma sucette et je passe mon biais à travers mon lien. J'espère vraiment que vous réaliserez ce DIY en nous en varier les couleurs et les styles. Et si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me partager le résultat sur les réseaux sociaux avec le hashtag Alicia DIY. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine. Ciao !